Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour tester les nouvelles mécaniques et notamment le nouveau set qui vient de sortir de Star Wars Unlimited, le set numéro 2 L'Ombre de la Galaxie. On a pris les deux préconstruits, on va vous rappeler les règles pour ceux qui ne les connaissent pas et ensuite on va s'affronter avec PL pour que vous puissiez découvrir un petit peu les mécaniques de Star Wars pour les nouveaux et les mécaniques du set numéro 2 pour ceux qui avaient apprécié le premier set. Avant de plonger dans la vidéo, c'est le moment de nous soutenir, de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, les deux decks que l'on est en train de jouer seront à gagner, il vous suffit juste de partager dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu et d'être abonné, on tirera au sort un commentaire et il recevra les deux decks pour pouvoir découvrir le jeu, faire tester ça à ses amis, donc c'est plutôt sympa. Merci à la belle carte qui nous a fourni ces jolis petits decks. PL, toi tu ne connais pas Star Wars, donc tu vas découvrir lors de ce gameplay, ce qui va être plutôt sympa, les gens vont pouvoir se mettre à ta place de quelqu'un qui découvre le jeu. Exactement, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne parce que ça fait un moment que j'entends parler depuis le mois de mars et je connais vite fait quelques règles du jeu mais je n'ai jamais fait de partie, je ne sais pas exactement comment ça se passe, donc on va voir, ça va être ma première fois. Ouais, ok, on va d'abord faire un petit rappel des règles pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors on ne va pas faire un tuto avancé, il y a des gens qui l'ont déjà très très bien fait sur internet et le site officiel que je vous mets dans la description, Star Wars Unlimited, rappelle les règles de manière extrêmement claire et précise. Donc honnêtement, je ne vais pas me substituer à ça, par contre, vous apprendre comment est-ce qu'on lit une carte rapidement et comment sont composés les tours, je pense que ça peut ne faire de mal à personne. Donc ici, on a un personnage, les personnages c'est ceux qui vont vous permettre d'attaquer, d'attaquer le joueur adverse, lire une carte personnage c'est très simple pour ceux qui viennent de Magic, vous avez un coup de mana, vous avez une attaque et vous avez une défense, vous avez aussi le type des personnages qui est très utile, par exemple le sous-type impérial va forcément être utile dans la mécanique des decks qui vont jouer du côté des méchants, vous avez ensuite la textbox qui vont rappeler les effets des cartes, pour ça aucune difficulté. Autre type de carte que vous allez avoir, vous allez avoir ce qu'on appelle les véhicules, donc là vous avez des véhicules, notamment Star Wars et des batailles spatiales aussi, vous avez deux zones de jeu, la zone terrestre et la zone spatiale, les personnages vont aller dans la zone terrestre et les véhicules dans la zone spatiale. Un véhicule c'est exactement la même chose qu'un personnage terrestre mais dans sa propre zone, le coup de mana, l'attaque, la défense et les capacités qui sont ou des mots clés ou alors des capacités, une fois joué, déclencher cet effet. Du grand classique, on a ensuite ce qu'on appelle des événements, donc les événements c'est un peu les rituels de Magic, vous avez pareil le coup de mana, ici le nom de la carte et les effets. C'est très simple de reconnaître un événement, déjà il n'y a pas d'attaque et il n'y a pas de défense et en plus l'image est inversée avec la textbox par rapport aux personnages et aux véhicules. Donc très facile de les reconnaître, c'est des cartes qui vont avoir des effets sur la partie, ça peut vous permettre de tuer un personnage ou alors de piocher des cartes par exemple. Encore une fois très simple et autre élément qui a été notamment introduit avec le set numéro 2, on a ce qu'on appelle les primes par exemple ou en tout cas les équipements. Alors les équipements existaient déjà dans le set numéro 1, les primes sont des équipements qu'on va attacher au personnage adverse et elles ont été introduites avec le set numéro 2. Donc là vous avez de l'attaque et de la défense qui sera rajouté à n'importe quel personnage que vous équipez. Si c'est un équipement, vous allez équiper vos personnages pour leur donner des effets supplémentaires. Si c'est une prime, vous allez l'attacher à un personnage adverse et dès lors que le personnage sera mort, vous pourrez déclencher l'effet de la prime. Vous allez voir, la plupart des primes ne donnent pas d'attaque ni de défense à votre adversaire, histoire de ne pas lui donner un bonus non plus, il ne faut pas déconner. Vous avez ensuite votre héros, votre leader qui va permettre de deckbuilder autour de cette mécanique là parce que lui vous allez pouvoir l'utiliser tous les tours. Vous avez une action ici qui permet d'être réalisé tous les tours et une fois dans la partie, vous pouvez, si les conditions sont remplies, déployer votre leader dans votre zone terrestre. Et il arrive comme une unité classique et il a notamment un coup de mana également. Ça peut être très intéressant en fonction des événements de l'adversaire. En dessous de chaque leader, vous avez la base et la base c'est simple, c'est vos points de vie. Moi j'ai une base qui a 30 points de vie, PL a une base qui a 30 points de vie, mais vous verrez que dans le jeu il y a aussi des bases qui ont 25 points de vie, mais qui ont des effets. Ici on est sur des bases qui n'ont pas d'effet, mais qui restent à 30 points de vie. Au niveau de la composition d'un deck, c'est des decks de 50 cartes avec 3 exemplaires maximum de la même carte. Au niveau des couleurs que vous avez le droit de jouer, vous pouvez jouer toutes les cartes de la même couleur que votre leader et votre base. Donc tous les decks sont bicolores ou tricolores parce qu'on a une sous-colore, on va l'appeler comme ça, qui est une affinité. Donc moi j'ai une affinité pour le mal et PL a une affinité pour le bien. Donc ça veut dire qu'il peut jouer lui toutes les cartes jaunes, bleues ou qui ont une affinité avec le bien. Et moi je peux jouer toutes les cartes vertes et bleues qui ont une affinité avec le mal, ou alors des cartes qui sont seulement en affinité avec le mal, comme en témoigne la carte que je vous mets à l'écran sur la gauche, enfin sur votre droite, et pareil pour PL. Donc c'est comme ça en fait qu'on restreint le deck building à Star Wars. Et en même temps c'est assez malin parce qu'on a quatre couleurs différentes, mais ces quatre couleurs peuvent toutes être couplées avec le côté empire ou le côté rebelle. Et en même temps comme tu peux mixer deux couleurs, ça vous donne du coup un florilège de possibilités qui est assez impactant, assez important. Le début du tour, enfin le début du jeu c'est très simple, vous allez donc poser votre leader ici et votre base. Vous avez donc une zone terrestre et une zone spatiale, vous commencez avec six cartes en main. Vous avez un mouligan qui est total, c'est-à-dire que si jamais il ne vous plaît pas, vous remélangez vos six cartes et vous repêchez six cartes, et c'est définitif, vous devrez jouer avec vos cartes. N'importe quelle carte dans votre main est une ressource que vous allez donc pouvoir poser en énergie, comme si c'était un mana à magic, mais n'importe quelle carte est capable de faire ça. Tout le monde commence la partie avec deux ressources qui seront prises depuis la main de départ. Donc on commence avec six cartes en main, mais on en déploie deux comme des ressources, et puis ensuite on est capable de poser une ressource tous les tours pour pouvoir continuer à avancer dans notre mana et développer des cartes. Ce qui est un petit peu particulier à Star Wars, c'est qu'on n'est pas au tour par tour, on fait des tours partagés. C'est-à-dire que nous jouons pendant le même tour avec PL, dès que je fais une action, il fait une action, je fais une action, il fait une action, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on mette fin au tour. Comment est-ce qu'on met fin au tour ? Eh bien quand les deux joueurs ont plus d'action, ou alors quand les deux joueurs ont décidé de passer leur action, tout simplement. Vous allez à la fin de chaque tour passer en phase de pioche, donc piocher deux cartes supplémentaires du dessus de votre pack, je vous illustre ça comme ceci, et choisir une des cartes que vous avez dans votre main pour la déployer en ressource. Ensuite, on développera le début du tour, vous allez dégager tous vos permanents et commencer à jouer la partie. Donc c'est un peu particulier quand vous venez d'autres TCG, parce que vous piochez à la fin du tour, vous ressourcez à la fin du tour, et ensuite on dégage tout. C'est ça qui peut être un petit peu compliqué à appréhender au tout début du jeu. Dernière mécanique qui est très importante, la mécanique de l'initiative, on va avoir pour cette game un jeton initiative. Ce jeton initiative, ça définit, vu que c'est du tour partagé, ça définit qui est le joueur qui va commencer à jouer à chaque tour. Et prendre l'initiative, vous pouvez le faire à n'importe quel instant, dans une partie, mais dès lors que vous décidez de prendre l'initiative, ça compte comme une de vos actions, et ça met ensuite fin à votre tour. Votre adversaire, lui, peut continuer à dérouler toutes les actions qu'il veut, jusqu'à ce qu'il mette fin au tour. Donc prendre l'initiative, c'est très fort, vous serez sûr de commencer le prochain tour, mais par contre, il faut bien le timer, parce que derrière, vous ne pouvez plus rien jouer. Chaque effet d'une carte, chaque attaque, que ce soit sur un personnage adverse ou sur sa base, et chaque déploiement d'une unité est une action qui va automatiquement donner la priorité à votre adversaire, ensuite pour jouer une carte. Est-ce qu'on peut attaquer n'importe qui, ou est-ce qu'il faut que ce soit incliné ? Non, tu attaques qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. C'est juste que tu vas devoir respecter, parce que c'est un jeu très flévore, les zones terrestres, une unité au sol, ne peut pas attaquer un gros destrayeur, qui sera, elle, dans la zone spatiale. Tout simplement. Sauf si les cartes le permettent. Tu vois, tu as des bombardiers qui peuvent attaquer les zones terrestres. Ouf, les pauvres zones terrestres. Du coup, avant de se lancer dans la game, PL va nous présenter son leader, le Mandalorian, et moi, je vous parlerai des effets du mien, qui est le Moff Jideon. On m'a dit que c'était le méchant de la série Mandalorian, donc plutôt Flavor comme affrontement. Donc c'est Flavor. Alors désolé, je vous le présente à l'envers, mais sinon je ne peux pas le lire. Le Mandalorian, du coup, fidèle au credo. Quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader. Donc, dans ce cas, incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Et action épique, si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader. Retournez-le, redressez-le, déplacez-le dans l'arène terrestre. Il devient une 4-7. Chasseur de primes, quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Donc un peu pareil que son passif, sauf que là, c'est 6 ou moins pour les PV. Ok, très bien. On va passer à notre ami Moff Jideon. Alors le Moff Jideon, mon leader, il a une action que je peux utiliser tous les tours. Quand je l'engage, je peux attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins. Et si elle attaque une autre unité, elle gagne plus 1, plus 0 pour cette attaque. Donc ça va me permettre de faire un peu de gestion de board. Et en action épique, donc une fois pendant la partie, et non pas une fois par tour, si je contrôle au moins 5 ressources, je peux déployer ce leader. Et quand je le déploie, il est 3-6 pour 5. Il a le débordement. Le débordement, c'est littéralement le piétinement à Magic. Tous les dégâts supplémentaires que j'infligerai à des personnages de mon adversaire iront sur sa base. Et chaque unité amie qui coûte 3 ou moins a plus 1, plus 0 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Ce qui me permettra à la fois de gérer le board de PL, mais en plus d'attaquer sa base. Je vais piocher mes 6 cartes. Je vais regarder ça un peu, vous dire si ça se garde, si ça ne se garde pas. Je suppose que le mouligan, on fait un peu comme à Magic, on regarde ce qu'on peut jouer en début de partie. C'est ça, tout à fait. Alors après, dans les match-up compétitifs, il y a des cartes que tu veux garder en fonction de ce que tu affrontes. Tu as des cartes qui sont très orientées pour le metagame. Donc tu mouliganes pas que pour tes ressources. Du fait notamment que tu n'es pas de terrain, tu vas chercher aussi des cartes qui sont clés. Une fois que tu auras décidé de garder ta main ou de la mouligan, je t'invite à la présenter à la caméra. Je tournerai la tête. Oui, ça marche. Je vais garder cette main dans le doute. On va voir ce qu'on va en faire. Je présente ma main à la caméra ? Vas-y, vas-y. Voilà, mise au point. Et voici. Vas-y, tu peux faire de même. Oui. Alors moi, je vais conserver ma main aussi. Et donc dans ma main, j'ai cette carte-là. Celle-ci. 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 La petite confiscation. Elle ne sait pas ce que c'est. Donc je peux donner les noms. Et enfin celle-là. Du coup, tu vas prendre deux cartes de ta main et les mettre en ressources, PL. On va faire un dé pour savoir qui commence. Et j'ai fait un. Tu peux lancer pour moi. Je n'ai pas de dé sous la main. Oui, ça marche. Je vais lancer pour toi du coup. Eh bien, tu as fait un. Je vais relancer pour moi. J'ai fait quatre et je vais lancer pour toi. Tu as fait un. Par hasard. Donc je vais commencer. Donc j'ai les petits dé sous la main. J'ai mis deux énergies. Et c'est à toi. Oui, ce n'est pas facile parce que je ne connais pas le deck. Pour le coup, ni le mien, ni le tien. Mais on va y aller un petit peu à l'intuition. Donc c'est moi qui commence. Vas-y. Je vais développer. Donc dans la zone terrestre. Je décide que ce sera la zone de droite. Donc ta zone de gauche. Un troupeur incinérateur. Oui. Lui, il est 2-2. Il a le sous-type impérial. Et lorsque cette unité attaque, elle inflige ses dégâts de combat avant le joueur défenseur. C'est littéralement l'initiative. Ok. Je vois, je vois. Il est de 2. C'est à moi du coup. Oui, tout à fait. Je vais utiliser deux ressources pour jouer un... Un queen. Un queen. Il est 2-3 pour 2. Je vais essayer de vous afficher les cartes. Récupération 1. Quand cette unité attaque, soignez un dégât de votre base. Je suppose que je ne peux pas passer au-dessus de 30. Non. Pas plus que ta base. Exactement. Et en attaque, je défausse une carte de mon deck. Si elle partage une affinité avec ma base, je la renvoie dans ma main. Oui. Alors, à noter que l'ami Quill a une petite étoile à côté de son nom. Ça veut dire que c'est un personnage légendaire. Et que tu ne peux pas en avoir plusieurs sur le board. Ok. Même si c'est un autre Quill. Si c'est un autre Quill, ça marche. C'est bon. Il ne faut pas que ce soit la même carte exactement. Il ne faut pas que ce soit la même carte. C'est à toi. Je vais prendre l'initiative. Bien joué. Du coup, fin de mon tour. Alors, fin de ton tour. Tu ne dégages rien pour l'instant. Je te laisse piocher deux cartes. Ouais. Hop, hop. Et ensuite, choisir une des cartes pour le développer en ressources. Alors, pardon. Nos personnages sont arrivés sur le jeu inclinés. Tu peux incliner ton personnage. Oui. Je ne le mettais pas incliné pour le lire, mais tu as raison de préciser. Je n'ai aucune idée de la tempo du jeu, s'il doit garder des cartes qui coûtent cher ou pas. Ça dépend les decks. Ça dépend la stratégie de ton jeu. C'est assez diversifié. Tu as des decks un peu mid-range, des decks aggro, des decks très contrôle, des decks qui ont même des bases combo. C'est assez riche pour un premier jeu Star Wars. Alors là, on est sur des préconstruits. J'imagine que les games ne sont quand même pas giga vivaces. Mais enfin, bon. Je vois, je vois. Écoute, je vais me mettre ça en énergie. Très bien. On va passer à notre phase de dégagement. Ce qui va donc signer le début de notre tour. Superb. Je vais faire la capacité de mon Moff Jidéon, qui en s'engageant, va donner plus un plus zéro à mon troupeur incinérateur en le faisant attaquer. Il gagne plus un plus zéro seulement s'il attaque un personnage adverse et je vais tuer ton Quill. Ok, donc tu peux activer ta capacité et attaquer tout de suite. En fait, non. C'est la capacité qui dit ça. Action. Attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins. Ok, d'accord. Du coup, mon Quill est décédé et il ne se passe rien. Ouais, parce que j'ai une initiative, donc je ne prends pas de dégâts. Et bien, c'est à toi. C'est super. Une sensation de défaite, là. Je vais jouer pour 2 un griffe Karga que tu avais affiché tout à l'heure. C'est une 2-2 pour 2. Une fois joué, cherchez une amélioration parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Révélez-la et piochez-la. Alors, c'est parti. Je vais regarder 5 cartes du dessus. T'écris amélioration en haut à gauche, c'est ça ? Amélioration, ouais, tu le vois sur le type de toute façon. Ok, ouais. Je vais décider de ne pas en prendre. Tu décides de ne rien trouver. Ça me va très bien. Hop. J'en avais plein des super intéressantes, mais... Ouais, tu t'es dit qu'il ne fallait pas, quoi. Non, non. Je comprends. Je vais faire pour 3 manins un technicien super laser. Je vais vous montrer ce que c'est le technicien super laser, parce qu'il est cool. Moi, je le joue dans Boba Fett. Il y a aussi des cartes du set numéro 1 qui ont été reprint dans le set numéro 2 pour les starters. C'est un 2-1 pour 3. Et une fois qu'il est éliminé, par contre, il va aller se mettre dans nos ressources. Pas mal. Vas-y. Écoute, je vais prendre l'initiative. Très bien. Je te laisse mettre ton petit token. Ok. Eh bien, moi, c'est la fin du tour. On va passer à la phase de pioche ? Ouais. Pioche en 2. Tu dois attaquer avec une unité dégagée, c'est ça ? Tu dois unité avec une unité dégagée ? Ouais, bien sûr. Tu ne peux pas attaquer avec une unité qui est engagée. Je le vois. J'ai l'impression que c'est un deck un peu grindy. Enfin, un jeu un peu grindy. Ça dépend. Tu parles à Star Wars au global ? Ouais. Alors, non. Il y a vraiment des decks très agressifs qui ne vont que dans la base. Ok. En tout cas, le deck préco, c'est vraiment très... C'est probable que les decks préco soient plus... Parti long. Il y a 30 PV, le temps qu'on commence à s'attaquer, c'est un peu long. Soit plus dans l'échange de ressources, ouais. Mais si tu joues Sabina Gros, 30 PV ou pas, ça déboure. Je vais mettre ça en énergie. Ça marche, on va passer à la phase de dégagement. Hop là, tac, tac, tac. Et donc, c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui peux commencer à faire une action. C'est moi qui peux commencer. Eh bien, écoute, pour 1, je vais jouer à un réflexe instantané, une amélioration. Enfin, faire plus 1, plus d'un à mon griffe Carga. Et une fois joué, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. Elle ne peut attaquer que si elle est en position redressée, évidemment. Je mets ça en dessous. Donc, ça devient une 2-3-3. Du coup, je vais attaquer. C'est une 2-2 et une 2-1, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais je vais attaquer ta 2-2. Très bien. Elle va mourir et tu vas pouvoir lui mettre 2 dégâts, s'il te plaît. 2 dégâts à ma créature. Et quand je joue une amélioration, je ne sais pas dans quelle ordre il fallait que je résolve, vous pouvez incliner ce leader. Et du coup, je vais l'incliner pour engager ton 2-1. Ouais, ça marche. Peut-être qu'il fallait que je le fasse avant d'attaquer, je ne sais pas. J'ai résolu d'abord ma carte, en fait, avant d'utiliser ça. Je crois que c'est deux fois, une fois joué, c'est ça ? Ouais. Alors, dans ce cas, c'est toi qui stack. Quand vous jouez et une fois joué. Alors, c'est quand vous jouez avant et une fois joué après. Ça ne change rien, mais c'est pour ça. Ça ne change rien. Ça marche. À toi. Ouais. Je n'ai pas dégagé mes énergies. Ouais. Je vais développer un chasseur lourd qui rase du côté spatial de mon board. Et donc, le chasseur lourd qui rase. C'est un 3-3 pour 4. Il a le débordement. Et en attaque, je peux incliner une autre unité à mi. Ce n'est pas précisé de quelle zone. Donc, je peux incliner une unité terrestre. Pour donner plus 3, plus 0 à cette unité pour cette attaque. Ouh. Ah oui, ça cogne, ça. C'est pas mal, ça, ce que tu fais. C'est à toi. Je vais jouer. T'es la voie pour 2. Je vais chercher jusqu'à 2 cartes Mandalorian et ou amélioration. Parmi les 8 cartes du sud de mon deck. Les révélés et les piochés. 5, 6, 7. C'est bizarre, ça a l'air vachement plus fort, tout ce que tu fais. Bah franchement, t'as mis un beau chasseur, là. Faut que tu les révèles, là. Non, je cherche parmi et je révèle que celle que tu prends. Et tu révèles que celle que tu prends. Ouais, mais bon, pour un mana, t'as fait, je tue ta bête et j'incline l'autre. C'était pas mal, ouais, de faire ça. Comment je vois des cartes Mandalorian, c'est écrit en dessous du nom. C'est marqué dans ton, c'est ton type. Dans mon type, je leur ai canonnière Crest, enfin Razor Crest, en dessous, il y aurait écrit Mandalorian. Ouais. Là, il y a écrit canonnière fiable. Non, mais c'est là, le type, regarde, lui, il est impérial et lui, il est véhicule ou chasseur. Ah, véhicule transport. Ah oui, Mandalorian, ok, c'est bon, je l'ai. Ok, ok, pardonnez, pardonnez. Bon, je crois que c'était le leader, le Mandalorian, je n'ai rien compris. Faut que j'en prenne que 2. Bah ouais. S'il te plaît, prends-en que 2, ça m'arrange. Je vais prendre ces deux-là, mélanger le reste. La première, c'est ennemi public, pour 0, ça donne une prime, plus 0, plus 0. Une unité attachée gagne prime, donner un jeton bouclier à une unité. Donc quand je tue ta carte, ça me donnera un bouclier à une créature, qui la protège, je suppose, de la destruction. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Enfin, qui la protège de dégâts, pardon. Et l'autre, c'est réflexion instantanée, c'est la carte que je viens de jouer. Je vais prendre l'initiative. Et il prend l'initiative, ça marche. C'est une 3-3, le chasseur, et l'autre, c'est une 2-1. C'est superbe. Je vais... Il faut que tu enlèves, du coup, ton token initiative. Oui. Je n'enlève pas à la fin du tour. Je peux jouer une petite carte, je peux jouer une autre petite carte. Tu vas commencer, tu vas me bourrer... Ah non, tu ne peux pas attaquer en diagonale. Mais par contre, tu vas potentiellement mettre 6 points à ma base. Potentiellement. Ce qui est costaud, quand même. On ne fait pas semblant, ici. Ok, non, mais je vais passer le tour, aussi. Ça marche. On pioche. Alors, avant de dégager, tu pioches. Tu prends et tu ressources. Alors, tu es libre de ne pas ressourcer, évidemment. Oui, oui. Non, mais je l'aime bien ressourcer. Je trouve ça cool. Vraiment, piocher 2 cartes par tour, ça, c'est un des petits plaisirs de ce jeu. Ça a l'air pas mal si je le mets ici. Ok. On dégage, du coup, c'est bon ? Oui. On est d'accord que ton Mandalorian, il ne peut engager que les unités terrestres. Ça n'a pas de sens d'engager des véhicules. Une unité ennemie. Non, les PV restants sont des cas trop moins. Ah, tu peux incliner des unités spatiales, aussi. Mais qui se bat dans l'espace, hein. Ben, pas trop, lui. Franchement, ça se passe dans l'espace. Oui, mais je veux dire, le site, là, qui arrête les vaisseaux spatiales avec la force. Oui, enfin, non, en fait. Eh ben, lui, sans la force. Avec la force de ses bras. Tu peux incliner n'importe quelle unité. Oui, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incliner une unité ennemie, dont les PV restants sont de 4 ou moins. Ben, écoute, on va tenter de te mettre 6 en inclinant le technicien. Dans ta base. Qu'est-ce que je peux y faire ? Pfff, pas grand-chose. Oh là, tu as déjoué de mes planches. Quand t'es incliné ton truc. Comment t'as compris ça ? Moi, j'ai pris les aider. J'ai une amélioration et tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais t'as rien à jouer. T'as juste attaqué. Tu peux encore jouer des cartes. C'est un peu déroutant, le rythme de partie. Faut s'y faire un peu. Faut s'y faire, ouais. C'est cool, mais... J'ai l'impression que t'avais un peu fini ton tour, alors qu'en fait, non, tu m'as juste mis une... Ah ouais, non, j'ai pas commencé mon tour, moi. T'as pas commencé ton tour. Ouais, pour 0, je vais mettre une prime. L'unité attachée gagne prime. Donner un jeton bouclé à une unité. Je vais la donner à ton croiseur. Ouais, ça marche. Vas-y, mets la prime là, un peu rognée par l'écran. Ouais, c'est nickel. Voilà. Et là, hop, lui, on va dire qu'il est primé aux Oscars. Super. Pour le rôle du meilleur véhicule. C'est vrai qu'on ne le fait pas, ça, aux Oscars. Le rôle du meilleur véhicule. Pas encore, pas encore. Pas cool, hein. Ah, moi, ah oui. Ah oui, parce que j'ai plein de trucs à faire, moi. Ça me fait chier, moi, que tu aies des primes. J'espère bien. Pour un, je vais faire une confiscation et je vais éliminer ton amélioration. Ok. J'espère l'ambiance. Déso. Donc là, j'ai fait ça pour voir ce que tu allais faire et tu as juste cassé ce que j'ai fait. Donc, vraiment, c'est juste chiant, quoi. Dans ce cas-là, on va jouer un Razor Crest pour 4. Razor Crest, on dirait le nom d'un lisseur de cheveux. Ouais, j'allais dire un appareil à cheveux ou un épilateur. Ouais. Razor Crest, c'est du coup, comment il m'épile, celui-là ? 3-4 pour 4, mandala orien, véhicule, transport, récupération 2, ça me soigne de 2 quand j'attaque. Et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de votre défausse. Du coup, je vais renvoyer ce que tu viens de me casser. C'est marrant, ça a l'air vachement fort, ce Razor Crest. Non. On va développer Moff Jideon. Bien vu. Il ne peut pas attaquer tout de suite ? Non. Il pourra attaquer tout de suite, enfin, il pourra attaquer dans ce tour, mais... Mais c'est une action de le déployer, quoi. Il est 3-6 ? Oui. Il est 3-6. J'ai une 3-3. J'ai une 3-3. Et il a 6 PV, ouais. Alors, tu es une 3-1, techniquement, mais... Oui, j'ai une 3-1, ouais. Yes. Yes, yes, yes. Comment faire, là ? Je suis du père, là. J'ai l'impression que tu as un petit avantage, là. Léger. Je ne crois pas, hein. Tu as une 3-4 qui regagne 2 et qui traîne mon 3-3 sur le board. Ah, mais ton leader se déploie à un toit avant. C'est ça qui m'en fait. Oui, mais... Ce n'est quand même pas giga pressurisant, quoi. Ce n'est pas giga. Du coup, je vais essayer de foutre 3 points à ta base. Ça marche. Ok. Plein de possibilités, évidemment. Tu as encore une ressource. Tu as combien de cartes en main ? Une ressource, 4 cartes en main. Moi, j'ai encore 4 ressources et 3 cartes en main. Pas mal. Je vais prendre l'initiative. Il est malin. Il est malin comme un singe. Fin de tour. Ok. Drogue 2. C'est qui, le défenseur ? Le joueur qui défend. C'est sûr ? Certain. Du coup, si je te demande de t'incliner, tu joues la partie à 45 degrés ou ça désigne autre chose ? Je n'ai pas compris ce que tu me dis. C'est-à-dire quoi ? Incliner le défenseur, du coup ? C'est quoi le texte de la carte ? Je n'ai pas trop envie de tout te dire, mais il y a dans le texte incliner le défenseur. En fait, je pense que ça incline la carte que tu attaques. En fait, quand tu attaques un personnage, du coup, il est le personnage défenseur. Donc, en attaque, incliner le défenseur. Je pense que ça incline le personnage que tu attaques. Ce qui serait roleplay avec ton deck. Ce n'est pas méga utile, mais je vois. Je vais en créer ceci. Il n'y a pas que des cartes utiles. Je vois ça. Ça reste des préconstruits, attention. Et quand bien c'est déjà pas trop mal. Oui, on passe au dégagement. Je vais mettre 6 points avec mon chasseur lourd en engageant mon technicien. Et je vais les mettre dans ta base. J'ai pris 6. Oui. Vas-y. Ok. C'est assez désagréable. Si je retourne mon leader, je le retourne. Tu le retournes et c'est à moi après. Ok. Tu peux l'attaquer. Après, il est 4-7. J'ai l'impression qu'il est un peu à l'abri quand même. Il fait quoi déjà ton leader quand il est créature ? Tu peux me le rappeler. Débordement. Et chaque unité amie qui coûte trop ou moins a plus 1, plus 0 et débordement dès lors qu'il est à l'attaque une unité ennemie. Ok. Pour ce tour, ça m'a l'air de ne pas être utile tout de suite. Je pourrais... Il va falloir que je gêne ton chapiteau qui est en train de me cogner la tête. Il a eu plus 3, plus 0 que sur l'attaque. Là, il est 3-3. Il est 3... En attaque, ouais. Ok, donc je peux le gérer. Ça, c'est pas mal. Mais je vais commencer par le gérer du coup. En attaque, je gagne 2 points de vie. Ouais, ça marche. Et il a pris 3 dégâts à mon vaisseau. Ouais, c'est quand même un peu ridicule d'avoir une 3-3 pour 4 quand tu as une 3-4 pour 4. C'est frustrant. Donc toi, tu es 3-1. C'est ça avec l'amélioration. Je vais jouer le docteur. Pershing. Lui, il est 0-5 pour 2. Par contre, en action, il s'engage. Je peux mettre un dégât sur une de mes unités et piocher une carte. Oh, stylé. C'est très magique. Ok, il arrive incliné aussi ? Il arrive évidemment incliné, comme toutes les unités. Et ça coûte 0 de déployer son leader. Ouais, ouais. Il faut juste que tu remplisses les conditions. Je ne sais pas. Il y a trop d'options. Il est vraiment bien, ce jeu. Je préfère le dire. En tout cas, avec des précaux, ils ont réussi à faire une bonne sensation de gameplay. Il est très facile d'accès, mais très complexe. Tu vas me passer un dé que je vais venir avec toi. Ça va être un enfer. Ah, c'est horrible de jouer à un autre TCG. Un de plus, quoi. C'est un problème. Prendre du plaisir, quel enfer. Passer un bon moment, là. Casse les couilles. Heureusement que j'ai regagné des PF parce que ma base, elle avait bien pris un tartisson, quand même. Franchement, sur le board, je suis une huître, quoi. De ton côté, tout est mieux staté. Donc, tu n'es pas si mal. Tu es même plutôt bien, en fait. Tu es devant, là, dans cette gamme. En fait, j'avais peur que ton leader fasse trop de grabuge, mais ça va. Comme il arrivait plus tôt. D'ailleurs, tu ne m'as pas taqué avec ton leader autour d'avant, je crois. Non, je voulais prendre l'initiative. Si je t'attaquais, tu allais prendre l'initiative et du coup, je ne pouvais pas attaquer avec mon chasseur lourd. C'était l'un ou l'autre qui ment. Je vais redresser mon... Enfin, je vais transformer mon mandal en rien. Oui, ça marche. Du coup, déploie-le sur ton board. Ah oui. Je laisse ça ici. De l'autre côté du coup. À moins que ce soit un vaisseau, mais je ne connais pas la série, mais vite fait, je pense que... En vrai, il a incliné... Il a incliné un vaisseau. Donc, il est un peu vaisseau, les gars. En vrai, ce n'est pas écrit. Ah si, Terrestre. Je suis con. À toi. À trois points dans ta base. C'est pris. Tu ne voulais pas me laisser l'engager ? Comme ça, tu ne faisais rien avec. Oui, c'est ce qu'il fallait que je fasse pour que tu gagnes. Oui. Tu as bien conscience que si je perds cette partie, je ne jouerai plus jamais à Star Wars. Le mec qui est résultant orienté. Alors que si je la gagne, en ayant l'impression d'avoir bien joué... Tu vas la gagner, cette game. Minstre. Juste minstre. Si vous demandez, on a Thierry Wazer qui aurait quel deck ? Oui, oui. On ne sait pas du tout lequel était le mieux. Honnêtement, Vador et Luke, c'était légèrement à l'avantage de Vador. Mais si tu jouais bien Luke, il n'y avait pas trop de... C'était assez équilibré, je trouve. Là, on n'avait aucune idée de quel était le meilleur deck. Je ne sais pas s'il y en a un qui est bien meilleur que l'autre ou pas. Je vais jouer un ennemi public que j'ai repris tout à l'heure sur ton... On peut la mettre par là, déjà. Sur ton bordel, la keeping et qui pioche des cartes. Ça, là ? Oui, ça marche. Dr. Charcutier, c'est ça. Dr. Pershing, mais il est probablement Charcutier. C'est ce que j'ai dit. Du coup, c'est à toi. C'est à moi. Je vais développer une unité supplémentaire qui est un trooper incinérateur. C'est le trooper que je vous ai déjà montré qui a l'initiative. Est-ce que c'est un super trooper ? C'est un super trooper. Il te reste trois cartes, trois énergies. Il y a combien de cartes en main ? Deux cartes en main, je crois ? Il ne me reste que deux énergies et deux cartes en main. Je peux jouer des choses, mais est-ce que... Je vais le faire. Je vais payer un. Je vais faire une belle récompense. C'est plus zéro, plus zéro. C'est une prime. Donner un jeton expérience à un maximum de deux unités. Quand l'unité est éliminée. Je vais le mettre sur le boucher charcutier, toujours. Ok. Vraiment, il ne va pas passer le tour, mon boucher charcutier. En fait, il faut que je le mette sur un truc. Donc, je le mets sur le truc qui te fait piocher. Ok. Après, t'as dit, passe le tour. Je ne sais pas ce que tu veux jouer. C'est à toi. Ouais, je réfléchissais. Je vais prendre l'initiative. T'es tombé dans mon piège, Val. Parce que je vais casser ton jeton initiative. Bon, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas possible. Plus personne n'aura l'initiative dans cette partie. Dans Yu-Gi-Oh! Il le ferait. Ah, j'ai contourné la règle du jeu. Ouais, ça s'appelle de la triche. Et du coup, comment on fait si personne n'a l'initiative qui commence ? On lance un D au début de chaque tour ? On joue en même temps. J'attaque. Ah, merde. C'est hyper chiant. Pour 3, je joue un événement épargner la cible. Je vais renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader et je vais collecter les primes de cette unité. On va envoyer le boucher circuitier. Ah, tu collectes quand même les primes parce que sinon, ça ne marche pas. Sinon, j'étais juste nul. Du coup, mes primes vont au cimetière, je suppose. Oui. Et je gagne deux jetons énergie. Euh, non. Expérience, pardon. Enfin, un sur deux unités. Je vais en mettre un sur mon clef et un sur... Là, sur l'autre, oui. Un sur lui. Deux unités, ce n'est pas terrestre. Et je gagne un bouclier qui est... J'ai le jetons en plus. Plus 0, plus 0. Si des dégâts devaient être infligés à l'unité attachée, prévenez ces dégâts. Dans ce cas, élimine un jetons bouclier de cette unité que je vais mettre sur le griffe carga. Et c'est à toi. Ah non, t'as l'initiative dans laquelle je joue tout d'affilé, c'est ça ? Oui, oui, tu peux y aller. Ok, donc je vais attaquer avec mon griffe carga. Il a 3. Je vais taper ton truc à l'initiative. Ouais, ça marche. Je vais lui faire sauter le bouclier. On dirait une expression bizarre. Tu as fait sauter le bouclier. Tu as fait sauter le bouclier. Et pour 1, j'en chie. Je vais faire un réflexe instantané sur le Mandalorian. Je vais lui donner plus 1, plus 1. et il va pouvoir attaquer ton chef. Ça marche. Et du coup, il prend 3 dégâts. Ça roule. Hop. Et c'est une fin de tour. Je prends l'initiative. C'est vrai. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mettre ça en énergie. On dégage ? Ouais, ouais, c'est bon. On dégage. Il fait quoi ton chef ? Ton truc en attaque, ouais, ton chef. En attaque, rien. Il est juste 6, 6, 8, moins 3 dégâts. Donc, il est 6, 5. Et il a la même capacité que quand il est en palideur. Sauf que là, les trucs ont 6 PV au moins. Donc, j'ai vu une amélioration. Et tu as combien de cartes en main ? J'en ai plus que 2. J'avais joué beaucoup de cartes. Je vais taper avec mon technicien super laser dans ton... Dans ta bête... Le griffe. C'est le technicien du super laser. Ouais, exactement. Et je vais le mettre du coup redressé dans mes énergies. Ah, c'est redressé. C'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est à toi. C'est à moi. Et là, tu n'as plus de créature. Et tu n'as plus de créature. Je vais attaquer avec mon Razor machin. Attends, j'ai un leader qui ne fait plus rien parce que je suis un con. En fait, excuse-moi. Je lui ai donné plus 1, plus 0. Ça ne mange pas de pain. Et je prends un dégât de ça, le bordement. Exactement. En fait, tu avais combien d'endurance ? J'avais... C'était une 2-2 qui avait pris 2 dégâts qui étaient plus 1, plus 1. Donc, c'était une 3-1. Ah, tu prends 3 dégâts. Tu prends 2 dégâts, pardon. 2 dégâts, ouais. Ça marche. Ouais, excuse-moi. Je vais utiliser effectivement les capas de mon Moff Jideon. Ça ne mange pas de pain. Ouais, pas de souci. J'attaque avec le Razor Crest. Donc, je me gagne 2 et je te mets 4. Ça marche. Pour 8, je vais développer un croiseur léger de Jideon. Il n'est pas léger. C'est un croiseur... Moi, je trouve que c'est un croiseur lourd, mais visiblement, il est léger. Donc, il s'agit d'un gros vaisseau qui est 7-8 pour 8. Il a le débordement. Quand il arrive sur le champ de bataille, si jamais j'ai mon leader qui est un Moff Jideon, je peux prendre une unité impériale qui coûte 3 au moins et la mettre sur le champ de bataille de ma main ou de ma défausse. C'est pas mal, ce petit débordement. Croiseur léger, c'est vrai que j'attends de voir le croiseur lourd, du coup, parce qu'il a l'air pas mal. Il n'a pas l'air si léger. Écoute, on va y aller avec un petit troupeur, voilà, tranquillou. Un petit troupeur, c'est celui qui a l'initiative, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Sous part. Sous part, sous part. Je sens que tu vas me décoiner avec ton croiseur. Écoute, je vais attaquer avec mon Mandalorian ta base pour 5. Pour 6, pardon. Ouais. Je vais prendre l'initiative. T'adore l'initiative, voilà. Ça a l'air bien quand tu joues agressif. Mais je crois que tu la veux pas, toi, l'initiative. Je pense qu'on est dans un espèce de commun accord de c'est toi qui joues en réaction à ce que je fais, donc... Toi, t'en veux pas, de toute façon, toi. T'en ferais rien. Il y a des decks qui veulent pas forcément avoir l'initiative et qui veulent juste la shipper autour l'étal de l'oppo, tu vois. Ouais. Pour 7, Manin, je vais jouer la Fenechchand. C'est une 4-6 pour 7. Elle a embuscade. Je peux la redresser et attaquer une unité ennemie. Et en attaque, j'inflige un dégât au défenseur si c'est une unité pour chaque coup différent parmi les cartes de ma défense. Embuscade, je la redresse et j'attaque une unité ennemie. Ouais. Et je vais attaquer ta petite créature et j'ai 4 coups différents dans mon cimetière, donc je mets 4 dégâts. C'est assez du tout. Ouais, du coup, c'est une fantôme. Juste 2. Je vais rien mettre en énergie. Ouais, moi non plus. On dégage. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 7 points dans ta base. J'ai pris, hein. Je suis à 10. Ouais, je vais attaquer ta base avec mon véhicule aussi. Je vais regagner 2 et te mettre 4. Pour 4, je vais développer un patrouilleur de système. Il est 3-4 pour 4. Il a la sentinelle. Donc, tu es obligé d'attaquer lui avant n'importe quelle autre unité de cette zone ou alors ma base. C'est un peu le taunt dans... dans l'air stone. Ok, par contre, ces unités terrestres, elles peuvent attaquer ta base. Mes unités. Ouais, bien sûr. Ça ne bloque que le ciel. C'est ça. Ce qui est déjà pas mal. 3 et 7. Tu me mets 10. Je fais 12. C'est compliqué, là. Ça n'a pas l'air quand même pour toi. Ça m'a l'air quand même très devant dans cette game. Ça dépend. Tu as 4 énergies encore ? Ouais. Je vais attaquer avec mon Mandalorian pour 6 sur ta base. Je crois que j'ai perdu quoi qu'il advienne. Je ne vois pas comment tu peux perdre cette game. Ça ne me paraît pas si dur pour toi ce qui se passe là. Je ne sais pas à quel point tu peux retourner à la situation avec des cartes en main. Je ne connais pas assez le jeu. Il n'y a pas de vrace de board. Ok. C'est la limite. Dès lors que tu as des stats énormes, tu as gagné 6 PV avec ton machin. Je ne vois pas. Je développe ça. Vas-y. Ça fait quoi ? C'est un 2-3 pour 2 mais dès que j'ai 6 ressources ou plus, ils gagnent plus 2, plus 0. Donc c'est un 4-3. Ouais, c'est ça. Là, tu as une carte en main ? 3. 3 cartes en main ? Bon, c'est triché, ça va. Je vais pouvoir commencer par attaquer, c'est ça ? C'est ça. Ce qui est pas mal. Je vais attaquer avec ma Fennec sur la créature que tu veux me poser. Ouais, ça marche. Donc elle ne va pas rendre... Non, elle ne va pas prendre, juste elle va mourir. Elle prend 4. Ouais, elle prend 4 dégâts. Je vais prendre l'initiative. Ça marche, du coup, pour... Ça coûte que 1, ça. Pour 1, je vais faire un enfant trouvé. L'unité attachée gagne le trait Mandalorian. Et c'est plus en plus 1. Une amélioration que je vais mettre sur mon Mandalorian. Il est vachement Mandalorian, du coup. Il est doublement Mandalorian, du coup. Ouais, je cherche l'amélioration. Ça marche. Et je vais jouer mon Gauntlet pour 5 des survivants. 4, 6 pour 5. Une fois joué ou en attaque, je peux attacher une amélioration qui est sur une unité à une autre unité eligible contrôlée par le même joueur. Mais je ne vais pas le faire pour l'effet joué. Et ce sera une fin de tour. Ça marche. 2. Donc maintenant, je meurs de 12 000 manières différentes. Fenex, ça m'empêche d'avoir la moins de cartes Sentinelle sur le board. J'ai l'impression que toutes tes cartes répondent aux miennes. C'est marrant. Moi, j'ai plein de Sentinelle et toi, tu les pop à distance. Ouais. Ouais, Fenex, ça répond bien au board. Ouais. Et ta 3-4 qui a invalidé ma 3-3, c'était un peu méchant aussi. Ouais. Tu pouvais lui donner plus 3 plus 0 à ta 3-3 pour tuer mon 3-4 ? Ouais, mais je perdais aussi mon 3-3. Ouais, mais je pense que le trade était peut-être bien plutôt que de te faire trader. Je pense que c'était bien de coller 6 quand même, en vrai. Tu aurais pu être sous pression sous ta base et pas avoir le loisir de déployer ton board. Ça n'a pas trop fonctionné, mais ça aurait pu... Mais Fenex et Mando qui se fait double buff pour trader Jidéon, c'était un peu trop méchant. Et là, je peux pas te mettre 10, mais je peux pas te mettre 12, donc j'ai perdu. Je peux juste faire contournement, contournement. Ça dit que pour 1, j'attaque avec 2 unités et je vais mettre du coup 10. C'est ta base et perdre la partie. Bien joué à toi. J'attaque pour 7 avec le Mandalorian. Ouais. Mais du coup, si t'étais sûr d'attaquer pour 7 avec Mandalorian, pourquoi est-ce que t'as pas juste pris initiative instantanément ? Parce qu'il fallait que je développe mon... Ah, il fallait d'abord que tu le buffes. De mon amélioration. Ouais, c'est bon. T'attaquais que pour 6 à la base. Ouais, c'est ça. Tout juste, tout juste. Dans le tour, j'aurais pu faire l'enchantement, enfin l'amélioration. Je t'attaque avec Mandalorian. Puis je jouais Gauntlet, je déplace une amélioration sur Fennec, mais je te mettais 12 et t'étais à 13. Ouais. Le tour d'avant. Bon, tu vois, ça joue déjà pour des précos. Franchement, ouais. J'en doutais pas, maintenant, la plupart des TCG font quand même des précos de meilleure qualité. Ouais, mais tu vois, par exemple, l'Orkana, c'est indigeste à jouer en préco. Ouais. L'Orkana, c'est assez ronflant. Je vous avoue. Vraiment, le concept des précos de l'Orkana, c'est que pour les gens découvrent, se familiarisent avec les cartes, il y a vraiment cette volonté dans l'Orkana que c'est des gens qui ne jouent pas au TCG, qui jouent avec ces précos-là. Et donc, du coup, ils sont utiles pour ça. Parce que quand tu joues pas au TCG, ils sont très, très simples d'accès, qu'avec des cartes qui ont des effets très faciles. alors que là, c'est des précos où tu t'amuses direct. Je pense qu'ils s'adressent aussi à des gens qui savent jouer un petit peu au TCG. De fou, de fou. Mais par contre, t'as pris vachement l'initiative et je pense que j'aurais dû plus la prendre parce que comme j'ai un effet sur je lance une amélioration, j'engage un truc, je peux t'enlever une bête tous les tours. En early game, oui, c'est bien. Mais après, en late game, t'étais très content de réagir à tout ce que je faisais. Donc, ça dépend. Mais tu vois, si tu prends plus l'initiative, tu développes moins de board et du coup, tu protèges moins bien ta base. C'est un équilibre qui est dur à trouver. Tu peux le jouer de deux façons, je pense. Là, comme tu prenais l'initiative, alors que moi, j'avais besoin de jouer d'autres trucs, je ne pouvais pas trop utiliser ma capa de board. Moi, j'ai pris l'initiative que parce que j'avais un vaisseau qui te mettait 6 points et que tu pouvais le trade avec ton 3-4. Et donc, j'avais besoin de te mettre 6 points. Et donc, c'était pour ça qu'en early game, moi, j'ai pris l'initiative. Sinon, en vrai, tu peux très bien t'en sortir sans. Oui, ce n'est pas nécessaire, mais je voyais souvent le cas où mon amélioration, c'était une amélioration et je n'avais aucune capa de leader, du coup. Oui. Un peu comme Moff Jidon, moi, ma capa leader, j'utilisais deux fois dans la game parce que finalement, trade ton board. Je ne peux pas trade ton board. Toutes tes unités, elles sont plus statées que les miennes. Moi, il faut que je te tape dans la base. Oui, c'est clair. C'était très sympa. C'est vrai que ça donne envie, un petit goût de reviens-y, pour le coup. Oui, c'est très, très cool. Tu as rapidement des sensations de jeu qui sont intéressantes. On espère que vous, ça vous a plu chez vous, que vous avez pu comprendre. Nous, l'idée, c'était surtout de mettre en avant le gameplay, que vous ayez, entre guillemets, un aperçu des sensations de jeu qu'apporte Star Wars Unlimited. C'est un jeu qui est très flavor. Le flavor, c'est quoi ? C'est le sentiment d'appropriation de l'univers par le gameplay. Et là, vraiment, tu as ton leader, tu commandes tes armées, tu déploies tes unités sur le côté terrestre, sur le côté spatial. Forcément, ces unités-là, elles ne peuvent pas se répondre, sauf qu'un particulier. À un moment, ton leader, il va rejoindre ses troupes sur le sol, il se déploie, il a des effets. Il y a un truc qui est extrêmement satisfaisant, extrêmement bien designé dans le gameplay de Star Wars, qui est vraiment très cool. La prise d'initiative que je trouve très maligne et qui invalide totalement la dynamique de je commence, je commence pas, qui peut être frustrante dans les TCG. Donc, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et si jamais on a pu vous le faire découvrir de la bonne des manières, dans ce cas-là, on est très heureux. Oui, c'était franchement cool. Je me laisserais bien tenter par un peu plus de gameplay, notamment sur des decks un peu plus patates. Je suppose que tu auras ça dans ta besace bientôt. J'ai ça dans ma besace. Donc, si ça vous intéresse d'avoir du gameplay un petit peu plus méchant avec des decks compétitifs pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, dans ce cas-là, vous le dites dans les commentaires. Ça vous permet en plus d'être sélectionné pour participer au tirage au sort et remporter les deux decks, le deck Jideon où est le deck Mandalorian. On vous l'envoie suivi comme ça. On vous l'envoie tel quel. Et puis, si jamais ça vous parle, si vous avez envie de plus de contenu de ce type-là, on vous fera une petite vidéo avec du gameplay plus compétitif. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci PL d'avoir joué le jeu et d'avoir découvert Star Wars avec moi. On se retrouve prochainement sur la chaîne Multi-TCG. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.